Salam aleykoum, m'habiboum pour la vidéo Thaï, l'hôme est en rôme, c'est désir. Yalla ! Aujourd'hui je pars à la découverte des spécialités algériennes et pour ça rien de mieux que de me rendre à Barbès, c'est à quelques pas d'ici. Objectif, tester un maximum de spécialités que je ne connais pas, découvrir les spécialités et préparer un peut-être futur voyage en Algérie. Je pense que je vais bien manger, beaucoup manger et me régaler. Si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner. Dis-moi en commentaire quelle autre spécialité il faut que je teste dans un prochain épisode et je te laisse avec la suite, c'est parti ! C'est de la Zlabia Tabouferik, ça vient d'Algérie et c'est beaucoup réclamé ici à Barbès. D'accord, et c'est combien ? C'est 10 euros le kilo. La spécialité que je vais maintenant tester, ça s'appelle Zlabia Tabouferik. Alors d'appareil, ce que m'a dit le vendeur, c'est typiquement algérien. J'ai goûté Zlabia, mais sous cette forme, sous forme allongée, ça va être la première fois et apparemment c'est cette version qui est typiquement algérienne. Allez, je goûte parce que ça me tente. Je vais tester le Zlabia algérien. J'ai pris juste un petit bout, c'est une pâtisserie qui me paraissait super légère de vue, mais en réalité, c'est plutôt lourd. Ça a l'air bien consistant, bien sucré et bien gras, mais ça a l'air très 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 bon. Allez, je goûte, bon appétit ! Alors première impression, c'est super croustillant. Alors c'est méga sucré, c'est imbibé d'un sirop, mais ça reste, malgré le sirop, ultra croustillant. Et c'est hyper agréable en bouche, j'adore la texture. C'est croustillant, mais à l'intérieur, c'est moelleux. Le Zlabia de Boufaric est une variété de Zlabia originaire de la ville de Boufaric en Algérie. Ce Zlabia se distingue par sa forme en spirale rectangulaire. Il est plus épais et ne contient pas de safran ou de colorant. Sa couleur est donc dorée au lieu d'être orangée. Le Zlabia de Boufaric est préparé à partir d'une pâte de farine de blé, semoule, levure et d'eau, qui est ensuite fermentée pendant plusieurs heures pour développer sa saveur et sa texture. La pâte est ensuite frite dans une huile chaude jusqu'à ce qu'elle soit dorée et croustillante. Puis le Zlabia est trempé dans un sirop de sucre parfumé. Je pense que ce genre de pâtisserie, tu manges un petit bout ? Ça suffit parce que c'est vite écœurant, c'est très sucré, très gras, mais c'est vraiment trop bon. Une spécialité, un street food incontournable, c'est évidemment la Carlantica. C'est une sorte de flan de pois chiches qui peut être servie dans du pain en sandwich. Pour ça, je vais me rendre à Barbès, chez Carlantica. Je vous montre le cas de Loz. Ah, je connais ! Je connais ! Magnifique, regardez ! Tu t'appelles comment ? Mais dis, tu regardes les vidéos ? Oui. Du coup, ça, c'est une des premières spécialités algériennes, moi, que j'ai découvert. J'en mangeais beaucoup à une époque. Et tu me conseilles de tester quelle spécialité algérienne aujourd'hui ? Alors, je marque Crude Loz, pâtisserie. Bah, merci ! Merci à vous. Bonne journée ! Merci. Merci. J'ai pris une Carlantica en sandwich. 2 euros, 2 euros le sandwich, t'as vu la taille ? Il est quand même énorme. Très, très bon rapport qualité-prix. Maintenant, je vais goûter et je vous donne mon avis. La Carlantica est un street-food très populaire en Algérie, préparé à base de farine de pois chiche et ayant l'aspect d'un flanc. Elle se vend partout en Algérie et elle se consomme chaude, servie dans du pain avec du cumin et de la harissa. La Carlantica est d'origine espagnole, puis a été reprise par les Oranais et est aujourd'hui populaire dans toute l'Algérie. Chouf, le casse-croûte de la Carlantica, srir, srir, j'ai pris la taille petite. C'est presque une demi-baguette, il est énorme et il est chargé. Regardez, ils ont été généreux. À l'intérieur, il y a une bonne épaisseur de Carlantica. C'est servi avec une sauce rouge, je pense, à base de harissa et servi avec du cumin, puisque la Carlantica est toujours servi avec du cumin. Hum, ça sent super bon, j'ai juste envie de croquer dedans, là. Allez, je goûte ! Dans le crânier n'est cool, la Carlantica, ma première bouchée de sandwich à la Carlantica. Ptartec. Franchement, c'est bon. Elle est bien crémeuse, elle a une super consistance. La petite sauce, à base de harissa, apporte du piquant. Le cumin donne un super bon goût. Bah, je peux que valider. Là, j'ai juste hâte d'aller en Algérie pour goûter la Carlantica, là-bas. Là, on voit bien l'intérieur, la Carlantica. La consistance est trop bonne et elle a vraiment très très bon goût. Moi, j'adore. Franchement, pour un flan de pois chiches, quand on m'a dit c'est un flan de pois chiches, je crois absolument que tu testes ça. C'est une spécialité algérienne ultra populaire. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Salut ! Salut ! J'ai croisé un abonné. Il s'appelle Mehdi, il m'a dit de tester Marklou Del Louse. Vous avez ça ? Eh bah, je vais tester ça. Voici le fameux Marklou Del Louse recommandé par Mehdi. Je vais maintenant le tester. Donc, en fait, ça ressemble à ma croûte. Sauf que moi, je connais le ma croûte farci avec, je crois que c'est de la pâte de date. Mais je connais pas le Marklou Del Louse. Donc, Louse, les amandes, donc farcies avec de l'amande. C'est tout simplement un gâteau à base de semoule avec des amandes à l'intérieur. Allez, je goûte et je vous donne mon avis. C'est bon. Je pense que c'est préparé à base de grosses semoules. Et du coup, la semoule est croustillante. L'intérieur, c'est moelleux. Et là, j'ai pas encore goûté l'insert à base d'amandes. Allez, je goûte et je vais devoir faire une grosse bouchée, là. En fait, il y a une farce à base de poudre d'amandes à l'intérieur. On la voit pas trop puisque c'est la même couleur que la semoule. Mais on sent en bouche, c'est bon. Très bonne pâtisserie. À tester absolument. Maintenant, je pars à la recherche d'une spécialité. Il faut absolument que je la teste. C'est un street food algérien, la pizza carré qui est originaire d'Alger. Donc, je vais essayer de trouver un commerce qui propose cette pizza carré algéroise. Et il faut que je la teste. Apparemment, ça, c'est un street food qu'on trouve dans les rues en Algérie. C'est parti pour la dégustation de la pizza carré algérienne. Voilà à quoi ressemble ce street food ultra populaire en Algérie et notamment à Alger. On en a beaucoup parlé, on m'a dit qu'il fallait que je la teste en allant en Algérie. Moi, je suis pas en Algérie, mais je la testais quand même. La pizza carré algérienne se distingue par sa simplicité. Une pâte préparée à partir de semoule et une garniture très modeste. De la sauce tomate à laquelle s'ajoutent parfois quelques autres ingrédients. Sa pâte est plutôt épaisse et elle est préparée sur une grande plaque puis coupée en carrés. La question que je me suis posée, c'est d'où vient cette pizza carré algérienne ? Quelle est son origine ? Eh bien, son origine exacte est assez floue, mais il est très probable que l'Algérie ait été influencée par l'importante migration des Italiens à la fin du siècle dernier. Alors, la pizza algérienne, il n'y a pas plus simple, c'est-à-dire que c'est une pâte avec juste de la sauce tomate, quelques herbes. Là, on a un petit piment et une petite olive. C'est vraiment la pizza basique. Alors, il y avait d'autres variétés de pizzas avec plus d'ingrédients dessus, mais la classique, la pizza algérienne qu'on trouve à Alger, la plus simple, la plus connue, la plus classique, c'est celle-ci. Je goûte, bon appétit ! Alors, c'est une pâte qui ressemble pas à la pâte à pizza, des pizzas que j'ai l'habitude de manger. C'est une pâte légèrement croustillante sur le dessus, un peu moelleux, ni épaisse, ni fine. C'est une pâte qui ressemble pas à une pâte à pizza. Je sais pas comment vous la décrire plus. Par-dessus, il y a une sauce tomate qui a très bon goût, qui est bien assaisonnée, avec des herbes aromatiques. C'est très simple, c'est très basique comme pizza, mais c'est bon. Je valide cette spécialité. Ici, il prépare des quesras farcies. Quesra, c'est une galette à base de semoule qui est farcie. Il y a quesra djej ou quesra kefta. Djej, c'est le poulet et quesra, c'est la viande hachée. Donc ça, c'est une spécialité typiquement algérienne. En plus, elles sont préparées sous mes yeux. C'est fait maison, ça a l'air tout chaud, ça a l'air trop bon. Donc, je vais goûter. Voilà la quesra. Il y avait deux quesras, quesra djej et quesra kefta. Moi, j'ai pris quesra kefta, donc à la viande hachée. Et l'autre, c'était au poulet. Ça sent super bon. Ça a l'air bien garni, bien généreux avec des oignons de la viande hachée, du fromage, plein de choses à l'intérieur, des épices. J'aime de goûter. La kefta est un pain traditionnel algérien. Il est préparé à partir d'une pâte à base de semoule. Et sa version farcie est préparée en étalant une première couche de pâte. Puis en y déposant une garniture, souvent de la viande hachée, du poulet ou toute autre farce. Puis une deuxième couche de pâte est ensuite ajoutée pour recouvrir la garniture. C'est un pain qui cuit sur une plaque de cuisson jusqu'à ce qu'il soit doré et croustillant à l'extérieur. C'est parti pour la dégustation. Je ne m'attendais pas du tout à ça. La galette est ultra moelleuse. La garniture est généreuse. Il y a beaucoup de viande, de fromage, d'oignons. Les oignons sont bien cuits, un peu caramélisés, légèrement sucrés. C'est bien épicé. Franchement, je valide complètement. C'est une trop bonne découverte. Un régal. Ça m'a coûté à 3,50€. Elle est énorme. C'est un très bon snack. Il ne me reste plus qu'à aller tester le quai sera farci en Algérie. En tout cas, moi, je valide quai sera diel d'Azaï. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Voilà comment c'est à l'intérieur. Elle est vraiment ultra moelleuse. Moi, j'avais essayé de faire la recette à la maison et la galette était un petit peu sèche. Là, c'est très bon. En plus, c'est fait maison. Elle était fait devant moi, sous mes yeux, ce matin quand je suis allée l'acheter. Et du coup, j'ai pu voir la préparation. En fait, ils préparent des énormes caisseras qui font comme ça un mètre. Et ils coupent en parts. Et ça nous donne des parts triangulaires énormes comme celle-ci. C'est la fin de cet épisode. J'espère que t'as plu. N'oublie pas de laisser un pouce en l'air et t'abonner. Dis-moi en commentaire quelle spécialité j'ai oublié de tester. Qu'il faut que je teste la prochaine fois. Ou alors que je teste quand je serai vraiment en Algérie. Rejoignez-moi sur TikTok et sur Instagram. Et on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode. A bientôt !